... Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Tryphon pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'intéresse à la colline de Leçu, où se trouve en fait l'ancienne place forte médiévale de Saint-Tryphon. C'est en effet sur les hauteurs que se construisaient les villages à l'époque. Le terrain offrait une très bonne défense naturelle et l'homme a naturellement amélioré tout cela grâce à des constructions parfois impressionnantes. Et nous retrouvons aujourd'hui le château de Saint-Tryphon. La tour elle-même remonte au Moyen-Âge, mais les hommes ont depuis très longtemps utilisé les collines ici au-dessus de la plaine du Rhône comme lieu d'habitation. Les premières traces remontent au néolithique, c'est vous dire si c'est vieux. Au début de l'ère chrétienne, les terres ici appartenaient au royaume des Burgondes, qui a ensuite été cédée à l'abbaye de Saint-Maurice. Et il est très probable que durant le royaume de Haute-Bourgogne, on retrouvait également une place forte ici. La date exacte de construction de la tour n'est pas certaine. On estime entre le Xe et le XIIe siècle, mais il faut savoir que l'âge d'or du château ici était au XIIe siècle. On était alors en terrain savoyard. Je vous rappelle que la Savoie remontait jusqu'à la Morge de Comtet en Valais. Et en 1232, le comte de Savoie donne le fief ici de Saint-Tryphon au seigneur Guy de Saillon en échange d'autres intérêts. De façon générale, ce sont des vassaux de la Savoie qui ont occupé les lieux par la suite. On peut citer notamment la famille Thommet des Lombards, ainsi que la famille Roverea qui était une famille de la région. Le château a donc vécu de très belles années jusqu'au XVe siècle, où sont survenues les guerres de Bourgogne, qui opposaient donc les confédérés suisses aux Bourguignons. Et suite à cette guerre que la Suisse a remportée, toute la contrée ici est donc passée aux mains helvétiques. Le château a été détruit. Et c'est à peu près dans ces années-là, au début du XVIe siècle, qu'est née la commune d'Olon, qui était alors le mandement d'Olon, comme on appelait ça dans le territoire bernois. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir la tour d'un peu plus près. Il y a deux ou trois détails intéressants à relever. Alors tout d'abord, vous constaterez que la tour elle-même se trouve dans une espèce d'enceinte. Et cette enceinte, cette configuration d'enceinte est unique en Suisse. On observe vraiment un mur octogonal. Il faut d'ailleurs savoir que le château ne se limitait pas à cette simple construction ici. C'est en fait tout le plateau ici de la colline de Leçu qui constituait la place forte. C'est un plateau qui mesure à peu près 500 mètres de long et 120 mètres à son point le plus large. C'est vous dire un peu l'ampleur du site. Et naturellement, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose hormis cet édifice. Mais on peut observer deux, trois vestiges de mur par endroit. La tour elle-même mesure 18 mètres de hauteur. Et vous aurez peut-être remarqué la porte qui se trouve en hauteur. Elle est environ à 9 mètres. Et il devait vraisemblablement y avoir une échelle qui permettait de monter. C'est assez particulier comme caractéristique. Encore une petite particularité ici sur cette tour. Vous pouvez observer l'encorbellement, là, les pierres qui font saillie. Ces pierres servaient à supporter une galerie en bois. Et ce qui est étonnant finalement, c'est qu'à cette période, les constructions avaient bel et bien des galeries en bois. Mais plutôt au sommet de la tour. Alors qu'ici, on peut observer que c'est un peu plus bas. Alors aujourd'hui, il fait chaud. Il faut faire attention où on met les pieds, vous voyez. Ce genre de bestioles qu'on peut trouver par là. Ce que je trouve fou en fait, c'est qu'il n'y a quasi pas de fenêtre. La seule fenêtre finalement, c'est la petite ouverture qu'on peut observer là. Il y en a une sur chaque façade. Après, évidemment, il y avait encore la galerie en bois qui venait là-haut. Et peut-être qu'au sommet, on pouvait également disposer d'une vue sur la région. Ok, maintenant qu'on a exploré la tour elle-même, je vous propose qu'on parte un petit peu sur le plateau ici. Voir ce qu'on peut trouver comme autre vestige humain. J'entends humain, de construction humaine évidemment. Parmi les vestiges observables ici, on peut citer notamment l'entrée de la forteresse. Avec la base de la barbacane, vraisemblablement. Et ici, j'arrive tout de suite vers une ancienne chapelle. Qui a en fait deux chapelles, l'une à côté de l'autre. D'après mes informations, nous aurions en fait deux chapelles distinctes. Celle de gauche ici, serait la chapelle des Dames, érigée au XIIe siècle. Et qui aurait été utilisée par les religieuses de Colombais, qui y venaient en pèlerinage. L'autre édifice mieux conservé, serait en fait du XIVe siècle. Ce serait d'ailleurs l'un des vassaux de la Savoie, Guillaume de Pontvert, qui aurait fait ériger cette chapelle. Et on peut encore y observer de très beaux éléments d'architecture romane. Notamment les fenêtres, ou encore la voûte vers le cœur. Peut-être vous demandez-vous encore, qui est ce Saint-Triphon dont le village a tiré le nom ? Eh bien, il s'agirait d'une personne qui aurait vécu au IIIe siècle, et qui aurait guéri la fille d'un empereur d'Asie mineure, à l'aide de plantes médicinales. Il aurait par la suite été décapité pour refus d'adorer des faux dieux. Voilà, c'est un petit peu mystérieux tout ça, mais voilà, c'est le nom qu'a pris le village. Bon, alors vous pouvez observer qu'une bonne partie de la colline est quand même très sauvage, on ne va pas s'y aventurer. Mais, il y a encore un vestige intéressant à observer ici. Ça se trouve de l'autre côté de la colline, par rapport aux chapelles. Je vous ai parlé des guerres de Bourgogne, donc les Bernois ont pris possession des territoires vaudois ici. Et du coup, ils ont installé, pour surveiller les lieux, ils ont mis en place un système de communication basé sur des signaux. C'est l'un de ces signaux que vous pouvez observer là droit devant. Il n'en reste pas grand-chose. Ce système de communication mis en place ici par les Bernois leur permettait de communiquer avec différents autres signaux non loin de là. On en trouvait un sur la colline de Plantour, au-dessus d'Aigle, ainsi que là où se trouve la tour de Djun, à côté de B. Et on pouvait remonter, en fait, jusqu'à Corsier et Châteaudet, par la vallée. Grâce à ces signaux, on allumait un feu. Le jour, on utilisait la fumée pour signaler. Et de nuit, on pouvait utiliser la lumière du feu, tout simplement, pour transmettre un message. Vous l'aurez compris, cette construction n'a donc rien du tout de médiéval. Mais c'est l'un des vestiges qu'on peut observer ici, sur la colline, à Saint-Tryphon. Il faut savoir aussi que la colline a été beaucoup, beaucoup transformée au fil des âges par les différentes carrières de marbre, notamment, qu'on peut y trouver, mais ceci est une autre histoire. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et partagez-la, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle exploration. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501